Alors, et du coup maintenant je pense qu'on peut vous inviter pour la table ronde. On invite d'abord Juliette Steele et tout ! Et tout ! Tout et tout ! Tout et tout ! Tout et tout ! ... 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 Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, merci à vous trois d'être venus. Donc, je vous laisserai vous présenter plus précisément. Donc, Fabien n'est pas là, mais du coup, nous avons Adrien, tout au bout de la table, c'est ça ? ... 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 s'ils participaient plus, on éviterait la situation de blocage, de grève, etc. et d'actions directes de la part des organisations études. Donc finalement, là, les dispositifs de reconnaissance sont des formes de rétribution, en fait, quelque part, des élus. Et la deuxième, qui est plutôt sur la question, finalement, des conditions, en fait, oui, des conditions de travail des élus, c'est des demandes qui ont été faites, alors là, pour le coup, par plusieurs organisations étudiantes, j'ai trouvé notamment au PDE ou l'UNEF, où les PPE et les élus ont demandé, notamment en CEVU, à avoir des dispositifs, en fait, de reconnaissance par un statut. Et aussi, la question de la rémunération, qui a été amenée un certain nombre de fois, avec des réponses diverses selon les universités. Certaines ayant considéré que ce n'était pas possible de rémunérer les élus. Et donc, mettons en place des UE neutralisés, c'était le cas à Paris III, où les élus avaient droit à deux UE neutralisés par semestre par rapport à leur engagement d'élus. Et la VPE avait le droit de neutraliser jusqu'à huit UE par année. Donc, neutralisés, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas comptées dans la moyenne. Dans d'autres universités, notamment, par exemple, j'ai trouvé le cas de l'île II, où là, la question de la rémunération, elle a été prise en compte. Et donc, le VPE de l'époque, qui était PDE, a obtenu, en plus du défraiement lié à son statut d'élu, une rémunération, certes symbolique, d'une centaine d'euros, mais qui a quand même le mérite d'exister et qui pose, en fait, finalement, cette question de l'activité d'élu comme concurrentielle des études. Et voilà, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, sous ces deux angles. Comment est-ce qu'on peut être élu et travailler et réussir ces études ? Et finalement, comment aussi, peut-être une question plus d'ouverture, mais quel dispositif peut être mis en œuvre pour, justement, que ces choses-là soient conciliables et qu'on puisse être à la fois élu et boursier, élu et salarié, élu et responsable des failles. Voilà. Du coup, je ne sais pas comment vous souhaitez vous organiser pour prendre la parole. Alors, du coup, ma première thématique, c'était plutôt sur le rapport à l'institution, donc cette question de la faible participation aux élections universitaires, cette question de l'intégration. Et du coup, vu, vous, votre rôle aussi, comment vous avez vécu votre rôle ? Comment ça se passe, le rapport à l'administration, le rapport à la présidence, aux autres élus ? Voilà. Moi, du coup, le rapport à l'institution, c'est quelque chose qui est très marqué à l'université de Lorraine, c'est-à-dire que depuis que l'université de Lorraine existe en 2012, il y a une vraie volonté d'intégration politique de la VPE, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mis en place à la fusion, dont on parlait tout à l'heure. Le vice-président étudiant a une vraie place au sein de l'équipe politique et je suis une vice-présidente à part le pierre et mes prédécesseurs, enfin c'est des cas pour mes prédécesseurs aussi. Donc je me sens complètement intégrée dans l'institution. Après, l'université de Lorraine, c'est un grand établissement dans tous les centres du terme, parce qu'il y a 60 000 étudiants, c'est vraiment beaucoup. Il y a plus d'une quarantaine de composants de formation, donc c'est vraiment un écosystème qui est très très vaste. Donc le fait de devenir VPE, c'est compliqué de garder du lien avec les étudiants, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'on est aussi sur beaucoup de sites géographiques. Donc je sens quand même une certaine déconnexion avec les vice-présidents étudiants, avec les étudiants, pardon. Mais j'ai quand même les moyens de travailler, mais je travaille vraiment, j'ai vraiment une place centrale dans le sens où je travaille avec les services centraux et je travaille un peu moins avec les composantes en direct, même si ça arrive, je suis sollicitée assez régulièrement par les composantes, mais c'est rare que je sois sollicitée directement par les étudiants et les étudiantes. Donc moi, je suis très bien intégrée dans l'institution. Je ne suis pas connue par tous les personnels, mais du coup, moi, je suis assez bien intégrée et mon arrivée a été assez facile, dans le sens où j'ai eu plein de me préparer aussi à l'accès à ce poste de vice-présidente étudiante, mais tout le monde était vraiment là pour m'accompagner, répondre à mes questions et on a vraiment facilité mon arrivée. Donc ça s'est assez bien passé de mon côté. Est-ce que je peux juste compléter la question de Julie, par rapport à vos différentes réponses, si vous pouvez vous dire si vous avez un budget spécifique, si vous avez du personnel dédié, voilà, quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas de budget spécifique VPE, mais quand je veux mettre quelque chose en place, ça fait plus d'un an et demi que je suis en mandat, on m'a jamais dit non. Bon, je n'ai jamais eu d'idée particulièrement sur Grenu non plus, mais je n'ai pas de budget qui m'est propre, mais je n'ai rien, enfin, il n'y a rien que j'ai pu mettre en action parce qu'il y avait des questions budgétaires derrière. Et puis, au niveau de ce que j'ai en termes matériels, je suis vraiment très, très bien accompagnée, dans le sens où j'ai téléphone, ordinateur de fonction, j'ai accès aux véhicules de l'établissement. Alors, ce que je disais, on est sur beaucoup de sites universitaires, donc ça, c'est un vrai plus. Tous mes remboursements sont défrayés. J'ai une assistante qui est mutualisée avec d'autres vice-présidents, mais j'ai une assistante, donc j'ai un soutien logistique. J'ai un bureau et je suis payée. J'ai un salaire qui me permet de ne pas avoir besoin de travailler à côté pour financer mes études et mon engagement. Et du coup, d'ailleurs, si vous voulez intervenir, on peut, voilà, le but du débat, c'est pas forcément d'attendre la fin pour te poser des questions. Et la question de ton salaire, comment ça... Est-ce que tu sais que c'était déjà le cas avant ? Comment ça a été négocié ? Comment... C'est assez peu fréquent, en fait. Je ne sais pas ce qu'il en était dans les universités qui ont précédé l'Université de Lorraine. Je pense que certains étaient un minimum à défrayer, mais je ne suis pas sûre pour toutes les universités. Mais c'est mis en place depuis que l'Université de Lorraine existe. Et au moment de la construction de l'Université de Lorraine, ça a vraiment été... C'était... Il n'y a qu'un seul vice-président étudiant, mais il a la totale en gros. Et du coup, ça se passe vraiment très bien. Et il n'y a pas de... Comment dire... Je ne me sens pas freinée par ce salaire-là, dans le contraire, parce que ça me permet de pouvoir consacrer plus de temps à cette activité-là et de pas avoir besoin de travailler à côté. Alors j'ai eu la chance de jamais avoir eu besoin de travailler pour financer mes études. Mes parents ont toujours accepté de les financer, même si je m'engageais à côté. Mais c'est beaucoup plus confortable dans le sens que je peux passer toute ma semaine à une vice-présidente étudiante. Alors moi, je vais confirmer un peu les propos de Clément sur la reconnaissance par les institutions et surtout la direction. Et après, je vais peut-être un petit peu nuancer. pour remettre dans le contexte, moi, j'ai été VPE sous un mandat où ma liste, donc la Fédération associative locale, avait signé un accord de co-gestion avec la gouvernance. Donc c'est assez fréquent. Il me semble que les fédérations aient une attitude réformiste et de co-gestion avec l'équipe présidentielle. Nous, c'était un degré assez avancé puisque on l'a assumé, on l'a mis sur papier, on l'a communiqué. C'est un accord de gouvernance qui part du principe que l'équipe majoritaire, donc l'équipe présidentielle, a un programme à appliquer et que nous, on a aussi notre programme d'étudiants à appliquer et que les deux étaient à priori compatibles. Donc on avait décidé qu'on formait, entre guillemets, un seul groupe, même si chacun avait son autonomie. Donc dans ce contexte-là, moi, évidemment, je me sentais intégré à l'équipe présidentielle puisqu'on avait acté qu'on soit intégré comme une équipe de vice-présidents et que tout le monde avait accès aux réunions de l'équipe de présidence et qu'un vice-président étudiant qui parle, c'est comme un autre vice-président qui parle en conseil voyeur. Donc partant de là, évidemment, moi, j'étais, on avait deux, enfin on a toujours deux vice-présidents étudiants. Un qui est un étudiant qui est vice-président délégué à la vie étudiante et moi qui étais le vice-président étudiant du conseil, donc CEU puis conseil académique. Partant de ce principe, en fait, moi, je n'avais pas spécifiquement de délégation dans le sens où je ne menais pas forcément des initiatives, mais j'étais un peu dans tous les conseils pour porter la voie étudiante, mais pas forcément, voilà, le vice-président qui a un champ d'action et qui porte l'initiative dans ce champ-là. Donc moi, je n'avais pas forcément d'obstacle dans ce que je proposais, parce que d'un côté, je ne proposais pas forcément des nouveaux projets, mais les autres, les peu, donc, avaient la délégation vie étudiante avec qui j'ai travaillé, donc j'avais eu des obstacles et une reconnaissance des services parce qu'il y avait le soutien de la présidence et une confiance de la présidence, que tous les projets étaient vus en réponse du bureau avant de les lancer, étaient donc travaillés avec les services. Donc voilà, on avait une situation assez confortable. Maintenant, là où je vais confirmer que, oui, les vice-présidents d'Union sont intégrés à l'Université de Montréal, mais je vais les lancer aussi, est-ce que ça aurait été le cas si on n'avait pas été dans cette attitude de co-gestion partenariale et si on avait été en opposition sur la politique de la présidence, ce qui a été le cas en certaines fois, mais ça restait le marginal et sur la base du programme, on les suivait, on avait voté pour le président. Donc, si ça n'avait pas été le cas, est-ce que cette souplesse, est-ce que cette reconnaissance, ce degré d'attention qu'on nous portait, est-ce qu'il aurait été le même si, le reste du temps, on avait réalisé des blocages pour la présidence ? Ce n'était pas dans notre culture, mais si ça avait été le cas, est-ce que je leur ai dit la même chose que je viens de dire là ? Je ne sais pas. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment une reconnaissance des vice-présidents étudiants quand c'est une reconnaissance qui vient du fait qu'on est d'accord ? Je ne porte pas de procès d'intention à la personne avec qui j'ai travaillé, mais après coup, il faut quand même se poser la question. Sur les moyens ? Sur les moyens, les deux vice-présidents étudiants ont bénéficié d'un bureau, d'un ordinateur, d'une indemnité qui était, en tout cas pour un étudiant confortable, je ne sais pas si on peut appeler ça une grosse indemnité, mais moi, elle m'a permis de quitter un petit lieu de 8 à 10 heures par mois, sans qu'elle, j'aurais pu puliger les deux, mais je pense, j'aurais dû être absent au travail ou dans les réunions plus souvent. Donc, oui, une indemnité qui était bien tenue pour effectivement s'affranchir du salarié à l'étudiant. Et pour les moyens, autrement, sur les moyens autres que matériels, on pouvait écrire aux étudiants via les mailing list. Enfin, voilà, je pense que c'est pas sur ce point-là qu'il y a rien qui nous a bloqués. Alors, du coup, pour revenir un peu sur le sujet et nuancer aussi, donc moi, j'ai été vice-président étudiant de Paris 1 de 2014 en 2016, et de 2016 à 2018 vice-président étudiant à l'ESAM Université. Pour revenir un peu sur le contexte de Paris 1, Paris 1, c'est une université où il y a une longue tradition des vice-présidents étudiants, puisque dès les statuts de fondation de l'université, il y a un vice-président étudiant du conseil universitaire, et que dans les années 80, vous avez un vice-président étudiant, du coup, de la CFBU et du conseil d'administration qui se mettent en place, donc deux vice-présidents étudiants. C'est aussi une université qui est marquée par des longues traditions de mobilisation étudiante. Pour vous donner une idée, jusqu'à une période récente, dès que se créait un site sur l'université, c'était d'une mobilisation. Donc, par exemple, dans les années 90, le site de droit à Saint-Hippolyte ou le site d'art plastique à Saint-Charles, où il y a une vraie volonté de l'université de réussir à créer un dialogue par les élus face à ces mobilisations. Et ce qui entraîne aussi, vis-à-vis des vice-présidents étudiants, une longue série de prérogatives. Par exemple, on pouvait être invité dans n'importe quel conseil de l'université. Il y a eu des périodes où les vice-présidents étudiants pouvaient avoir des délégations aux signatures sur certains sujets. On pouvait être présents sur l'ensemble des commissions. On était défrayés. Et pour autant, sur l'université, il y a deux choses aussi qui la caractérisent. D'un côté, c'est l'éclatement où il y aura quand même une cinquantaine de locaux au total partout dans Paris et en Ile-de-France. Ça, c'est un éclatement qui est géographique. Et il y a aussi un éclatement disciplinaire qui est très très fort entre les différentes disciplines. Et moi, j'arrive dans tout ça sur un contexte encore plus particulier. Parce que de la création de l'université jusqu'en 2012, l'université avait quasiment toujours fonctionné autour d'une co-gestion entre le syndicat d'étudiants majoritaires, le syndicat d'étudiants minorés majoritaires. Les deux jouant, du coup, un contrat de majorité critique qui faisait la présidence et la présidence. Et quand j'arrive en 2012, il se passe deux choses. La première, c'est que ce contrat de majorité est rompu au niveau étudiant. C'est-à-dire que la présidence ne souhaite plus travailler avec l'UNEF. En tout cas, les relations se tendent énormément. Et de l'autre, c'est qu'il y a un renouveau au niveau étudiant avec, depuis 2010, une volonté de la FAG et de P2 de s'investir fortement sur Paris 1, qui fait que sur les élections de 2012, il y a une égalité d'élus. Et quand j'arrive en 2014, cette égalité d'élus est maintenue. Et donc, je commence mon mandat avant même d'être élu. On fait une commission des statuts où le président de l'université explique que le sujet de la commission des statuts, c'est d'exclure le vice-président étudiant du conseil académique, donc là où j'étais candidat, du rôle de l'université. Voilà, j'étais donc très très bien reçu par l'équipe présidentielle et ça amenait tout au long de mes deux ans de mandat des relations extrêmement conflictuelles où j'arrivais à dialoguer avec un certain nombre de membres de la vice-présidence pour réussir à construire des choses. Mais les discussions avec le président de l'université étaient toujours complexes. Pour autant, on avait un vrai contre-pouvoir qui passait notamment par les services et les UFR. C'est-à-dire que de par la tradition étudiante de contestation, de porter un certain nombre de dossiers, on arrivait à avoir le soutien des services et des UFR sur un certain nombre de choses et donc à pouvoir avoir un poids auprès de la présidence. Et on avait aussi un certain poids sur les questions justement de mobilisation et de crainte des mobilisations étudiantes. Et là où ça s'est un peu rompu et ça a été la partie la plus difficile de mon mandat, c'est sur les questions de la loi travail en 2016 où en fait l'année 2016 étant l'année de renouvellement de la présidence et le dauphin de la présidence ayant choisi qu'il ne travaillerait pas avec l'UNEF d'un côté, une fois élu, et de l'autre côté la mobilisation étudiante étant très très forte à Tombiac sur ces sujets-là, les relations avec la présidence ont été très très compliquées. Moi j'en garde le souvenir d'une scène qui est l'intervention des CRS à Tombiac où je suis au téléphone avec la présidence en train de leur expliquer ce qui se passe, etc. Ils ne m'expliquent pas qu'ils ont autorisé l'intervention et que j'ai failli me prendre un peu de matraque alors que j'étais en pleine discussion avec la présidence pour savoir ce qui se passe et quels étaient les arbitrages. Donc ça laisse aussi voir les limites de dialogue qui peuvent avoir lieu là-dessus et pour répondre un peu sur les questions que tu posais de participation et de moyens, au niveau étudiant, le fait qu'il y ait cette dualité de force assez équilibrée entre l'UNEF d'un côté et le FASGP de l'autre faisait que les étudiants participaient beaucoup parce que l'écart de voie se jouait à très peu et justement le rôle de vice-président étudiant était d'essayer de trouver un maximum d'accord pour réussir à ce qu'on avance conjointement sur ces questions-là. Chaque vice-président étudiant avait accès à des locaux, sauf que pour des raisons historiques, les vice-présidents étudiantes étant plus, syndicales ou attachaient à une organisation qu'à une personne, les locaux étaient plus des locaux d'organisation que des bureaux en propre de vice-président et on avait accès au défraiement par contre l'organisation, on refusait toute question de rémunération, donc la question ne s'est jamais posée et je ne pense pas qu'ils y auraient été favorables. Est-ce que tu peux juste un petit peu développer pourquoi le refus de cette rémunération alors que localement ça a pu être posé justement ? Quand je prenais l'exemple de Paris 3, c'était une des peu MUNEF ? Alors nous sur le refus de la rémunération, mais je m'avance un peu, il me semble que c'était une position nationale de MUNEF à l'époque, c'était de considérer que les relations entre un vice-président étudiant et la présidence sont déjà sujettes à tout un tas de négociations et de possibilités de négociations et que c'était un petit peu se mettre les chaînes aux pieds ou aux mains si jamais en plus il y avait une question de rémunération qui se posait avec en plus la renégociation à chaque début de mandat de cette rémunération. Et que donc du coup, il y avait un vrai choix de dire on s'arrange entre nous, y compris il y avait en tout cas à l'époque où il y avait une solidarité forte entre les élus et au-delà, entre les militants dans l'organisation si jamais il y avait des difficultés financières. Mais surtout, 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 on va pas se mettre le fer au pied avec cette question de rémunération. C'était la position de l'époque. Et puis pour développer, alors surtout, une toute autre casquette qui était la casquette plus l'ESAM, où sur Paris 1, donc j'ai eu une vice-présidence syndicale pas classique, mais qui était dans la continuité de ce qu'étaient les vice-présidences syndicales. ESAM, qui était le regroupement qui était formé par Paris 1 et un certain nombre de grandes écoles, notamment le CNAM, les arts et métiers, etc., où j'ai été vice-président étudiant de 2016 à 2018. Là, la fonction se créait, ce qui était aussi très intéressant. Et surtout, la volonté de l'équipe de direction, c'était de laisser les portes très ouvertes sur la création de cette fonction. C'est-à-dire que tu as monté une liste qui a fait plus de 80% des voix au conseil d'administration, donc tu définis ton rôle de vice-président étudiant. C'est ça qui était assez intéressant, ce qui m'a permis d'être en situation de donner des consignes politiques sur un certain nombre de services, d'essayer de construire la politique de vie étudiante et de bénéficier aussi d'une ligne budgétaire sur les actions qu'on souhaitait mener, qui étaient de 15 000 euros, je crois, à l'époque, je ne sais plus le souvenir exact, mais au moins d'avoir une petite ligne budgétaire pour pouvoir mener des actions. Par contre, là, je voyais les choses à l'inverse du mandat de Paris 1, c'est-à-dire que Paris 1, j'avais soutien de tout ce qui était service du UFR pour justement pouvoir mener un certain nombre de contre-propositions et d'être un peu le président de l'université, on avait qualifié de tribun de la plèbe, et c'était vraiment le côté, voilà, faire entendre les voix de l'opposition et des négociations qui pouvaient se faire dans les conseils sur ces questions-là, alors qu'au contraire, à AESA, c'était moi qui représentais le côté central et c'était moi qui ai rencontré les difficultés vis-à-vis des établissements, des écoles, etc., pour mener les actions de vie étudiante, et là, justement, ces divisions ont situé beaucoup plus un frein sur ce que je voulais faire de mon travail. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Je pose mes propres questions. Oui, j'en ai... Votre vie à dire, là, c'est du... Ben, bêtement, le micro-micro pendant l'instrument. Les montants de la rémunération ou de l'indemnité. Ce matin, notre collègue vous a parlé de... Comment s'appelle Blanchet ? De ce qui est personnalement membre du CESE, donc ce serait intéressant si tu as une hiérarchie salariale. Je touche quatre fois moins qu'une indemnité CESE. Je suis à 1 000 euros brut, ce qui fait 803,70 euros net par mois. Moi, en tant que BPE de conseil, donc j'avais presque 300 euros net par mois, et le vice-président délégué avait la même prime que les autres vice-présidents délégués, donc il devait construire 400, moins 500, je crois. Du coup, j'ai oublié de préciser, mais pas de rémunération, du coup, sur aucun des deux, étant ce qu'on a dans la présentation syndicale, et en plus, au niveau des âmes, on avait fait voter dans les statuts qu'aucun des lunes ne devait être indemnisé, qu'ils soient enseignants, personnels, étudiants, ou personnalités extérieures, pour éviter un certain nombre de dérives liées à des propositions de certaines écoles. Donc, rien du tout, mais je crois que Clémence a une petite précision sur le sujet. La CBPE a réactualisé une enquête en 2018 sur la situation des vice-présidents étudiants, et il y a une question qui portait notamment sur les aménagements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, il y avait à peu près 60% de VPE qui avaient une indemnisation ou un dédommagement financier, et 80% avaient un remboursement des frais d'émission. Donc ça, c'est deux proportions qui sont en augmentation par rapport à la première enquête de 2011. Et pour les VPE qui avaient une indemnisation ou un dédommagement, l'indemnisation médiane, elle se situe entre 300 et 400 euros, parce que dans l'enquête, ce qui était proposé, c'était une fourchette d'indemnisation pour ne pas avoir de... pour avoir une réponse plus facile des VPE étudiants. Donc, la moitié des étudiants ont moins de 300 à 400 euros, et l'autre moitié à vous, en plus. Oui, j'avais une question, c'est la destination de Clémence et de Dorian. Étant étudiant à Paris, je vois un petit peu les relations historiques de la vie sur résidence parisien avec les autres composantes universitaires, mais à un titre totalement concret, aujourd'hui encore, le bureau de la vie sur résidence étudiante de Paris 1, occupé par l'UNEF, n'est pas mentionné dans les plans, n'est pas mentionné, les étudiants passent devant, il n'est pas mentionné, c'est une porte quelconque, il pourrait y avoir un secrétariat administratif, on n'en saurait ni plus ni moins. Je tiens tout simplement, si tu parles dans ton action, du fait que tu as l'air d'avoir beaucoup de moyens, que cela te corresponde, on n'a bien ton action, tu as un grand site, tu as besoin de te déplacer, tu as beaucoup d'accessoires de fonction. Comment as-tu dû faire en sorte d'avoir ces accessoires ? Est-ce que tu avais une demande de matériel assez concrète au départ ? Ou est-ce que tu as dû négocier avec les autres membres de la présidence ? Est-ce que par exemple ton bureau, tu as un ordinateur de fonction ? Est-ce que c'est indiqué ? Est-ce que les étudiants peuvent venir te voir ? Est-ce que tu par exemple, tout bêtement, le vice-président étudiant reçoit sur rendez-vous ? Comment y a-t-il cette indication, cette indication de la centralité spatiale du vice-président étudiant dans vos campus, sur toutes les mancelles de l'Orient ? Après, il y a un package d'arrivés à l'Université de Lorraine, je n'ai rien demandé, on me l'a donné, enfin, on le transmet de VP étudiant, VP étudiant, la seule chose que j'ai demandé, moi, cette année, c'est d'avoir accès, parce que j'ai un écran fixe dans mon bureau, et je demande d'avoir accès à un clavier et une souris sans fil pour aller avec, c'est la seule chose que moi j'ai demandé en plus cette année, mais c'est inscrit, enfin, les VP étudiants ont tous droit à ça à l'Université de Lorraine, quand ils arrivent, en fait, moi, j'ai rien demandé, j'ai découvert ce à quoi j'avais droit en arrivant, j'ai rien négocié du tout, mais en fait, c'est exactement dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, je suis une vice-présidente comme les autres, les autres VP ont droit à ça, donc j'ai droit à ça, et puis j'ai des facilités pour plein de choses, mais parce que, voilà, je suis une VP comme les autres. Pour ce qui est de mon bureau, alors, on a, donc ce que je disais, plus de 40 composantes de formation, donc il y en a qui sont regroupés, mais on a vraiment beaucoup de sites, le bureau du VPE, il se situe à la présidence de l'université, donc il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'étudiants qui sont là, c'est des services, le président de l'université, dans ce bâtiment-là aussi, enfin, pour le temps qu'il y ait, parce qu'il n'est pas souvent dans son bureau, mais, voilà, moi, je suis dans les locaux de la présidence, je suis juste à côté de mon assistante, pour le coup, la vice-présidente de vie universitaire, et aussi, enfin, on est dans trois bureaux d'écart, donc, moi, je n'ai pas de... les étudiants ne passent pas devant mon bureau, pour qu'ils soient là, c'est que j'ai pris rendez-vous avec eux, et que j'ai pris rendez-vous dans mon bureau, après, du coup, je suis très mobile, dans le sens où je vais beaucoup sur les campus, si j'ai des associations à rencontrer, dans la mesure du possible, je vais dans leur local, si elles en ont un, si elles n'en ont pas, on s'arrange, de temps en temps, je reçois dans mon bureau, mais en fait, je suis dans mon bureau pour travailler sur les dossiers, et pas tant pour rencontrer du monde, ou alors pour rencontrer des institutionnels, mais les étudiants, géographiquement, ils ne m'identifient pas vraiment, parce que je ne suis pas du tout sur un lieu de passage étudiant, mais on a... Enfin, vu comment fonctionne l'université de Lorraine, il n'y a pas de question d'identification géographique à faire, parce que de toute façon, les étudiants, ils ne sont pas tous sur le même campus, on est déjà sur deux métropoles, bon, Metz, il y a trois campus, ça c'est quelque part assez facile, non si, il y a sept ou huit sites universitaires, donc déjà là, c'est... Il n'y a pas... Les étudiants, ils n'identifient pas spontanément le lieu où je suis, mais je pense que même si j'étais sur un campus, ils ne le feraient pas quand même. Pour moi, la question est aussi l'occasion pour moi de préciser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai laissé entendre assez explicitement que si j'avais aussi des bonnes relations et que j'étais bien intégré, c'est parce qu'on avait décidé avec l'équipe présidentielle que je serais bien intégré. La vérité, c'est qu'en fait, les moyens et la reconnaissance qui étaient accordées au BPE étaient plutôt culturels à l'Université de Bourgogne, ça fait plusieurs mandats, qu'il y a un vice-président délégué, qu'on ait au BPE du bureau, qu'on a des moyens, pareil, que Clément était là avant moi et le sauront sans doute sur la prochaine mandature. Et donc, il y a une reconnaissance des vice-présidents étudiants qui est plus culturelle, qui n'a pas été négociée au moment de cet accord de gouvernance que j'ai évoqué. bien que les autres vice-présidents étudiants avant moi étaient aussi dans une démarche collaborative, mais voilà, du coup, les choses étaient déjà là avant et je ne sais pas comment elles ont été négociées au début, si elles ont été négociées ou si elles ont été proposées. Pour la question, la reconnaissance aussi du vice-président par rapport à son emplacement, son bureau, nous, on a des bureaux qui sont dans une maison de l'étudiant qui est un peu centrale au campus avec des UFR un peu partout autour. Le campus est unifié derrière, à part les sites territoriaux, tous les bâtiments sont sur un même espace en bordure de la baie de Dijon avec une maison de l'étudiant au milieu qui reçoit quelques étudiants des fois pour des informations mais qui sont surtout un espace qui accueille les associations transversales qui ne sont pas liés directement à l'étudiaire. Donc nous, on avait nos bureaux là-dedans, il n'y avait pas vraiment d'étudiants qui passaient nous voir pour des soucis. Ça m'est déjà arrivé mais c'est assez peu fréquent. En revanche, on était assez bien identifiés comme espace pour les associations du bâtiment pour les associations de l'étudiaire qui nous connaissaient et pour les élus. Et à côté de ça, on était à littéralement 10 mètres de la maison de l'université là où il y avait les services centraux et les bureaux de la présidence. Donc, c'est peut-être une illustration. Les vice-présidents d'étudiants sont presque dans la maison de l'université, ils sont juste à côté mais ils sont quand même avec les associations étudiantes, etc. Donc, voilà pourquoi. Si c'était la question, j'espère, j'ai bien reçu. Peut-être juste une petite précision parce que, je viens de me rendre compte de ce que dit Lorraine, ça a l'air évident et complètement évident à l'université de Lorraine. On a été créé, enfin, l'université de Lorraine c'est 2012 et en fait, le président a fait 50 mandats, il a fait 2012-2017 et il est sur son deuxième mandat. Donc, c'est aussi du fait de l'implication du président dans cette question-là. Il était vice-président dans une des universités avant. Il est aussi très proactif sur ces questions-là et je pense que ça dépend aussi beaucoup de lui, l'intégration du VPE. Donc, ça s'est toujours très bien passé. Une fois que ce ne sera plus lui le président, je ne sais pas exactement ce que vont venir des VPE étudiants, ça m'embêtera beaucoup qu'on régresse sur le vote. Il y a encore un mandat et puis après, on en discutera. Mais voilà, je pense que ça dépend aussi pas mal du président et de la façon dont il conçoit la représentation étudiante aussi. Je pense que c'est important à préciser. Et alors, moi, les deux questions que je voulais poser en fait, pour Dorian et Adrien, ils n'étaient pas là quand Julien Blanchet en a parlé, mais Clément, c'était là. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Je le redis avec mes mots. Ce n'est pas comme ça que Julien Blanchet l'a dit, mais il y avait un peu l'idée que le vice-président étudiant, plutôt dans les courses que dans les universités, mais je fais délibérément l'amalgame pour forcer le trait et vous pousser à réagir, que, en fait, le vice-président étudiant est, comment dire, compense la peste de représentation des étudiants depuis la LRU et que, du coup, en gros, si je me rappelle bien, la LRU dit qu'il y a une trentaine de membres du conseil d'administration et il peut y avoir entre 4 et 6 étudiants dans ce conseil d'administration. Donc là, on passe à... On n'est même pas à un tiers, on n'est même plus à un quart, on est à... Je ne sais pas, un sixième ? Oui, c'est ça, un sixième. Et voilà, les personnalités extérieures sont comptées dans les trente, je pense. Oui, mais du coup, proportionnellement, il y a moins de personnalités extérieures. Voilà, c'est ça, plus de personnalités extérieures que d'étudiants. Donc, est-ce que... Alors, Adrien va peut-être redire le petit bémol avec la loi Fioraso dont il me parlait tout à l'heure. Je le laisse préciser ça. Mais, en tout cas, il y a quand même une baisse par rapport à ce que vous avez pu voir sur les années 70 ou les années 80. Et donc, est-ce que la mise en place de ce président étudiant est une sorte de cache-misère de la baisse de la participation étudiante dans les conseils ou vous avez senti quand même que ça avait un autre point ? Est-ce que vous avez des exemples comme de décisions sur lesquelles vous avez pu peser et vous avez pu changer un peu l'orientation ou alors encore une autre forme d'une autre manière de poser la question ? Est-ce que vous êtes à ce... Enfin, je ne sais pas si ça dépend des universités, mais est-ce qu'il y a une sorte de bureau préparatoire des conseils d'administration ? Est-ce que le vice-président étudiant est de droit membre de ce bureau préparatoire dans vos universités ? Voilà un peu le... Enfin, je pense que vous comprenez le sens de ma question. Oui, mais en fait... Bon, si, allez. Ça, ça allait... Sinon, ça faisait trop long, mais je fais la deuxième. La deuxième, c'était plus sur l'éventuel travers vice-président étudiant, chef de service. est-ce que, du coup, vous avez pu, soit dans vos expériences passées, soit dans vos expériences actuelles, comment vous arrivez à définir le rôle du vice-président étudiant et, on va dire, d'un chef de service vie étudiante dans vos établissements ? Alors, juste, je me permets de compléter parce que c'est une question que je voulais vous poser, c'est justement sur la question des vice-présidents fonctionnels vie étudiant, donc des enseignantes qui assurent ces fonctions-là et comment ça se passe puisque ça n'a pas toujours existé. C'est des fonctions qui sont assez récentes. Il y a des universités qui, historiquement, font depuis assez longtemps, mais pas toutes. Alors, je ne sais pas quel est le cas dans nos universités. Si vous connaissez aussi des gens, d'autres VPE ailleurs, comment on fait quand la vie étudiante n'est gérée que par un VPE ou un VPE et qu'on a après un VPE fonctionnel enseignant-enseignante, comment se fait l'équilibre des forces ? Est-ce que les VPE n'ont pas aussi été désaisies de certaines de leurs prérogatives face à des VPE fonctionnels ? Donc, ça compte être en fait. Pour réagir, et puis, je pense qu'on y reviendra après, mais il y a aussi deux questions que tu avais posées auxquelles on n'a pas encore répondu sur qu'est-ce que c'est que bien présenté et les dispositifs. Je pense qu'on y reviendra après. Et juste pour répondre sur la question précédente, moi, je suis très d'accord avec Clément, c'est-à-dire que l'histoire de Paris 1, et je vais revenir là, montre qu'en fonction des présidents, les vice-présidents étudiants n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs. Donc, c'est aussi l'investissement du président et de l'équipe présidentielle qui fait en bonne partie la place sur le vice-président étudiant. Sur la question des VP comme maître de compensation de la représentation, je vais être assez court parce que, comme je le disais, Paris 1, nous, c'est depuis les universités du modèle de la loi Ford, et donc depuis la participation étudiante, on a un vice-président étudiant. Il y a des astuces juridiques qu'on a même eu des étudiants élus, collège, roi, et VP fonctionnel de l'université. Donc, on a vraiment eu des étudiants très, très impliqués, très, très impliqués depuis longtemps, et ce n'est pas du tout comme ça que la fonction est vécue. Et vécue à Paris 1, et au contraire, on est toujours à se battre pour avoir plus d'élus, etc., notamment sur la loi sur Azo, par exemple. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la LRU laisse la place entre 3 et 6 élus au conseil d'administration, et entre 12 et 16, pour la CFBU, et la loi Fioraso, derrière, cadre, c'est-à-dire que c'est soit 4, soit 6, et soit 12, soit 16. Donc, elle cadre un peu plus les choix des universités. Donc, par exemple, nous, on s'était battus pour 6 et 16, et on trouve toujours les moyens, on arrive toujours à avoir des personnalités extérieures étudiantes, proches du monde étudiant. On a vraiment une participation étudiante qui est bien implantée, et d'autant plus que c'est une université qui bouge beaucoup. Le Tolbiac, c'est assez courant d'entendre parler de Tolbiac comme le volcan, pour diverses raisons. Donc, il y a une vraie volonté d'associer les étudiants pour pouvoir mieux négocier ce qui peut se passer au sein de l'université. Par contre, pour revenir plus sur chef de service et VPE, je pense que c'est une vraie problématique. Moi, justement, le service avec lequel j'ai eu plus de mal à travailler, c'était la direction de la vie étudiante, où on était grosso modo d'accord sur rien, et donc c'était à qui était majoritaire, en commission sur quels étaient les critères d'indemniser, enfin, quels étaient les critères pour le FSDU social, quels étaient les critères pour le FSDU d'action, comment est-ce que se passaient les chaînes d'inscription, etc. C'était vraiment le service avec lequel j'ai le plus de difficultés, et où, y compris, je faisais intervenir les autres services vis-à-vis de celui-là pour pouvoir contrebalancer le poids d'un chef de service avec un autre chef de service, et je pense que c'est une question qui, en plus, est pleine d'actualité sans pouvoir répondre plus, parce qu'avec la montée du cadrage politique, on va dire, de la vie étudiante, des services de vie étudiante dans les universités, la mise en place de la contribution de vie étudiante et du campus, tous les vice-présidents n'ont pas forcément la main là-dessus et sur l'ensemble des dossiers, et sur l'ensemble du dossier, et je pense que c'est un réel, ceci. Moi, pour réagir sur la diminution de la proportion étudiante avec le passage après la LRU, naïvement, j'ai envie de dire, je vais avoir du mal à exprimer une réponse puisque je suis arrivé après. En vrai, je pense que la question serait vraiment intéressante pour quelqu'un qui a vécu la transition. Mais en revanche, effectivement, je peux témoigner que le fait d'avoir un VPE, et surtout quand on lui accorde du poids et d'une considération, c'est quand même quelque chose dont on peut être fier. Et en général, on a tendance à dire, oui, on a un vice-président étudiant, il est invité partout, l'autre jour, il a fait changer de position, tout ça. Et effectivement, on arrive à, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on se satisfait en tout cas dans le sens où on est content d'avoir la VPE. Est-ce que c'est possible effectivement qu'on en oublie d'être mécontent d'autre chose ? À ce niveau-là, moi, dans les conseils de mon expérience, j'ai toujours été élu en CEBU, CLBU, là où, pour le coup, il y avait autant d'étudiants que d'enseignants. Donc, pour le coup, nous, on avait des accords avec l'équipe de présidence et sur certains points comme le statut d'Ajac ou la suppression de la modalité d'accès au rattrapage, on avait un peu sorti l'écrou pour dire à l'écriture présidentielle ça, on ne veut pas que ça passe. Donc, ils nous avaient suivis, on avait argumenté, etc. On avait beaucoup d'élus, on avait quelque chose comme dans les années 12 ou 13 élus sur les 16 étudiants en CEBU. Donc, on avait un bon poids de base, sur certains points où on n'était pas d'accord, on n'avait pas de soutien dans l'équipe présidentielle, le grand nombre d'élus a permis de bloquer certaines décisions. En revanche, j'aurais été élu au conseil d'administration, effectivement, je ne sais pas si le fait d'avoir un VPE aurait beaucoup pesé dans les décisions puisque de toute façon, on n'avait pas assez d'élus pour peser dans le rapport de force et le VPE, sans des voies pour concrétiser le rapport de force en conseil, il n'est pas aussi puissant. Là encore, on avait une collaboration avec l'équipe de présidence qui permettait dans la mesure du possible d'ajuster les choses avant les séances. Mais effectivement, et encore une fois, si on avait été dans une figure de contre-pouvoir, le VPE peut être un contre-pouvoir dans les négociations, mais pas après. Juste pour compléter ton intervention, dans le cas précis où vous aviez une majorité dans la CFBU, du coup, le CA a suivi parce que le président voulait rester dans votre accord. Alors oui, et au-delà de ça, le président s'était engagé dès le début de son mandat parce qu'effectivement, les rapports de force ne sont pas les mêmes au CA vu la constitution et le conseil avaient dit que mon équipe ne reviendra sur aucune décision prise par le CEU. Et donc, je voudrais que j'avais oublié la deuxième thématique par rapport au service. Donc moi, comme j'ai exprimé tout à l'heure, ce n'est pas moi qui portais forcément les initiatives en vie étudiant de cette éleve de VPE. Et donc, du coup, moi, à part sur l'arrêt de part en Ajax, je n'ai pas forcément mené de projet. En soi, je ne me rends pas bien compte de si l'autre VPE avait des conflits avec le chef de service de l'étudiante. Alors, il me semble que quand même, des fois, il y avait un peu des désaccords et qu'il fallait un peu passer par la présidence pour asseoir la légitimité du vice-président étudiant délégué de l'étudiante. En revanche, aujourd'hui, pour être passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je travaille dans mon service central de scolarité, je me rends compte, pas au niveau-là de conflit, mais par contre, je me rends compte que quand j'étais vice-président étudiant, il y avait plein d'aides que pouvaient rapporter les services dont je n'avais pas aidé puisque je ne savais pas ce qu'est-ce qui se passait. pour nous, les biats, pour les étudiants, c'est les gens qui croisent au secrétariat, qui leur donnent des emplois du temps, etc. C'est les gens qu'on croise dans les couloirs, on voit l'activité, mais il y a aussi plein de gens qui travaillent dans les bureaux et tant qu'on ne va pas dans les bureaux, on ne sait pas ce qu'ils font et ils peuvent apporter par contre beaucoup aux élus du identif. Je me rends compte que des fois, j'ai fait du travail à partir de statistiques, de réussite, etc. que les administratifs auraient pu faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite si je savais que ces personnes-là existaient et qu'elles avaient ce travail. Notre raison de ne pas avoir des rapports conflictuels, mais des fois, on n'a pas le choix. Pour la question du VP qui compense la baisse de représentation étudiante, je pense qu'il faut que je parle un petit peu de nos parcours parce que du coup, j'ai des visions complètement différentes de par les postes que j'ai occupés. J'ai été élue deux ans en conseil de la vie universitaire ou chez nous le conseil de la formation et le conseil de la vie universitaire sont séparés. J'ai été élue deux ans là-dedans donc je suis plutôt sur les questions de vie étudiante et de vie universitaire au sens large. J'ai aussi été présidente de ma fédération territoriale locale et j'ai été VPE. Et en fait, je pense que c'est important que je le précise parce que du coup, j'ai eu trois positions différentes par rapport à l'établissement. Donc je suis issue des listes majoritaires qui sont majoritaires dans les conseils de l'université. Donc pour avoir été à ces trois postes-là, je dirais qu'être vice-présidente étudiant et être élue en conseil, ce n'est pas la même chose. Et je n'ai pas eu le même rôle en étant présidente de Fédé-Lor qu'en étant vice-présidente étudiant de l'université de Lorraine. Par exemple, je ne suis pas au bureau préparatoire du CH, j'y suis pas, mais je sais ce qui s'y passe parce qu'au même titre que les autres VP, on a un peu tendu de ce qui s'y est dit, des points qui vont être abordés, de ce qu'il faut que nous on prépare, de ce que les élus nous ont demandé de préparer. Donc je n'y suis pas dans le sens où ce n'est pas moi qui vais... Enfin, je pourrais faire mettre un point à l'ordre du jour en tant que VP étudiante. Ce n'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver au même titre qu'un élu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, moi, je vote pas en conseil d'administration. Et si j'ai quelque chose à dire par rapport à une décision qui va être prise en conseil d'administration, je l'ai dit avant, on se retrouve très régulièrement avec les autres vice-présidents, je vois régulièrement mon président, ce qui est vraiment une chance. Du coup, si j'ai quelque chose à dire, je peux le dire, ça sera écouté en tant que VP étudiante. Mais il y a aussi une culture dans mon établissement qui est qu'on écoute les étudiants, on discute avec eux. Alors, les étudiants n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils veulent. Je pense, tous les ans, où on vote les prestations optionnelles complémentaires de scolarité, les frais, tous les ans, les élus étudiants s'y opposent et tous les ans, pourtant, c'est voté. Parce qu'il y a une position de principe des élus étudiants que l'époque, par exemple, on ne va pas voter, on ne va pas payer en plus quelque chose que les autres ne payent pas, par exemple. Mais, il y a une opposition systématique, mais ça a quand même permis certaines fois à l'université de se poser des questions sur ce qu'il y avait à l'intérieur et grâce à la vigilance des élus étudiants, on a pu revenir sur des choses et se dire, effectivement, cette prestation-là, il y a un problème, on n'est pas censé la faire voter. C'est des rôles complètement différents. C'est important qu'il y ait des étudiants, mais c'est important qu'il y ait une représentation étudiante qui soit forte en conseil parce qu'on ne fait pas la même chose. Et, enfin, beaucoup, en tant que président de Fédé-Loire aussi, j'avais encore un rôle différent. Il y a un échange assez facile entre les organisations étudiantes et l'université. Il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement, on était trois aux dernières élections. On attend de voir ce que ça va donner cette année, mais il y a systématiquement une écoute des étudiants qui se fait, qu'ils soient élus, qu'ils soient VPE ou qu'ils soient dans une organisation représentative. Donc, ce n'est pas le même rôle. Donc, je ne dirais pas que le VPE compense le fait qu'il y ait moins d'élus d'étudiants parce que ce n'est pas la même chose. VPE, chef de service universitaire, pour moi, non, je ne suis pas du tout la chef de service universitaire. J'en suis d'autant plus sûre que quand je suis arrivée, il n'y avait pas de direction. Enfin, le poste de direction à la vie universitaire et à la culture était vacant. Donc, j'ai fait un peu plus d'un mandat sans direction à ce poste-là. Et là, maintenant, il y a un directeur qui est arrivé et je vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. j'ai plus une posture politique. C'est-à-dire que je vais proposer des choses et ensuite, en discutant avec les personnels qui me menaient ça parce que moi, je propose des choses mais ensuite, ce n'est clairement pas moi qui fais le travail sur le terrain. Donc, je discute avec eux, on voit ce qu'il est possible de faire. Ça se passe toujours très bien parce que, on va avoir l'impression que c'est idyllique l'université de Lorraine mais les gens qui travaillent dans les services à destination des étudiants, ils sont vraiment là pour travailler pour les étudiants et du coup, il y a, là, je n'ai même pas d'exemple en tête de conflit que je pourrais avoir eu jusque-là. Il me reste encore quelques mois de mandat donc ce n'est pas possible que ça arrive mais les gens sont vraiment là pour travailler pour les étudiants donc on se retrouve assez facilement et quand on ne sait pas... Enfin, seulement, c'est parce que s'il y a un petit échauffement, c'est parce qu'on ne s'est pas compris. Je n'ai pas forcément compris l'aspect administratif et ils n'ont pas forcément compris l'aspect politique. on échange et ça se passe bien. Je ne suis pas du tout une chef de service. En revanche, j'échange régulièrement avec le directeur maintenant et ça se passe très bien parce que aussi, les gens sont là pour bosser pour les étudiants et ça, c'est quand même super important et les étudiants, ils ne s'en rendent pas toujours compte mais moi, en tant que BP étudiant, je m'en rends bien compte et ça facilite beaucoup les choses sur plein d'aspects. Du coup, moi, j'ai des questions. Finalement aussi, quel est votre rapport en tant que VPE vis-à-vis des autres élus et notamment dans cette idée que les élus siègent peu et aussi avec les organisations syndicales, enseignantes et Bias, comment tout ça s'articule, comment ça se passe que ce soit au niveau des universités et puis du coup, par rapport à l'exemple d'Adrien avec les âmes, c'est aussi intéressant parce que comment ça se gère aussi au niveau des regroupements d'universités, vis-à-vis des commues, etc. Il y a encore, bien souvent, après, je n'ai pas l'intégralité des statistiques, mais un absentéisme encore plus important notamment dans chez les étudiants mais pas que dans les commues et puis aussi d'autres types de listes qui s'y présentent. Je pense que vous êtes tous un peu au courant de ce qui s'est passé à Nanterre il y a deux semaines. donc la commue Paris-Lumière donc l'université de Nanterre Paris-VIII a eu il y a deux élus étudiants sur les huit donc tous conseils confondus qui font partie de l'extrême droite donc voilà c'est quand même assez symbolique de finalement du peu de votes parce qu'ils ont été élus avec une centaine de voix à peine il y a eu très très peu de mobilisation autour de cette élection mais ce qui ne correspond pas du tout en plus à la ligne des organisations présentes ni à Paris-VIII ni à Nanterre mais je suppose qu'il doit y avoir des choses un peu aussi nouvelles qui se passent dans ces regroupements petite question complémentaire parce que du coup Clémence à un moment a dit qu'en tant que VPE tu ne sièges pas au CA c'est ça ? j'y suis invitée mais j'ai pas de voix je vote pas mais j'y suis invitée systématiquement et j'y participe très souvent et donc voilà comment ça se passe pour vous enfin moi je pensais qu'un VPE participait de droit à un CA mais non apparemment en fait moi aussi j'étais élu donc j'avais dit en CEU et CFBU et alors j'étais pas directement dans la Zingouin un jour je me demandais est-ce que j'ai le droit de venir au CA on m'a dit oui oui tous les vice-présidents peuvent venir au CA juste ils interviennent pas comme des élus qui ont leur mot à dire sur tous les sujets mais si le sujet les regarde en tant que VPE ils doivent intervenir du coup des fois j'interpronnais sur le compte rendu de la CFBU et je lui donnais un peu mon avis que j'avais déjà pu exprimer pour rapporter en gros les débats de la CFBU après le fait qu'on n'ait pas le droit de vote de toute façon on ne peut pas être élu dans deux conseils donc c'est évident mais du coup moi oui j'avais accès aux autres conseils même si je ne me suis jamais aventuré jusqu'à aller en commission recherche j'aurais pu j'avais le droit très rapidement donc sur les participations CA nous c'est quelque chose à parier par contre comme on avait deux vice-présidents étudiants et que pour la première fois les deux n'étaient pas issus de la même organisation c'est quelque chose qui s'est mis en place sous le mandat la possibilité pour le vice-président étudiant du conseil académique de participer au conseil d'administration et vice-versa pour l'autre vice-président donc je crois que ça a été mis en place très tôt parce qu'il y avait des débats budgétaires et que je devais siéger aux débats budgétaires donc dès décembre 2014 je crois et donc pour revenir un peu sur les questions de mobilisation enfin de levier de mobilisation du poids du VPE en très rapide moi je pense qu'il y a vraiment trois niveaux et c'est comme ça que je l'ai vécu le premier c'est les marges de manœuvre qu'on peut avoir au sein de l'équipe présidentielle sachant que sur mon cas il y avait très peu de marge de manœuvre avec le président directement mais un peu plus avec l'équipe présidentielle qui comprenait mon rôle et ce que je pouvais apporter un autre levier qui n'a pas été beaucoup donné mais qui est quand même le levier de la mobilisation où là-dessus étant le fameux tribun de la plèbe sur Paris 1 on a eu quand même un nombre de mobilisations pour prendre deux exemples la question des réductions budgétaires qui était de 30 000 heures de cours et qui par une très très large mobilisation des envahis y compris des envahissements de conseil a été ramené à 10 000 heures donc de réduction de budget et donc pouvoir garder quand même une masse d'enseignement très largement supérieure au cadrage de l'arrêté licence c'était quelque chose d'appréciable ou encore le fameux vote des statuts de la commuésame où j'ai été eu après où on a réussi à faire en fait refuser les statuts par le conseil académique contre l'avis de la présidence qui avait mis énormément de moyens pour les faire accepter mais les statuts n'étaient pas passés parce qu'on ne les jugeait pas démocratiques et où il avait dû rompre justement sa promesse de ne pas revenir sur les votes d'ACVU et du conseil académique sur ces statuts là pour les faire voter en huis clos pour les faire voter en huis clos au CERA ce qui avait d'ailleurs motivé le fait que je candidate ensuite à exam donc il y a celle de ce niveau étudiant et le niveau du rapport aux élus parce que le nombre qu'on est dans le conseil en fait pèse énormément enfin pèse énormément derrière sur les décisions en tout cas en conseil académique parce qu'en CA c'est très réduit et ce qui amène aux deux questions que tu posais qui étaient le rapport aux autres élus aux autres organisations et que moi je ramène finalement à la question plus générale que je trouvais très intéressante de comment représenter parce que c'est une question enfin je ne sais pas vous mais moi que je me suis beaucoup posé en tant que vice-président étudiant quand on arrive alors j'essayais justement en fait d'être au maximum possible dans le plus endroit possible c'est à dire que j'utilisais les occasions notamment les conférences etc des associations pour essayer d'être présent sur un maximum de sites j'essayais d'être très présent dans la vie associative je me suis retrouvé trésorier parce que j'avais des compétences en trésorerie de plus d'une dizaine d'associations sur l'université de manière à les aider justement à maintenir la trésorerie et ce qui permettait aussi d'être dans des discussions et finalement de savoir ce qui s'y passait sur tel ou tel de savoir ce qui s'y passait sur tel ou tel endroit il y avait aussi parce que Paris 1 des assemblées générales régulières qui permettaient de prendre un certain mouvement et puis comme j'ai toujours lié mon côté vice-président étudiant à mon engagement de militant moi-même moi-même j'étais présent toutes les semaines pour aller intervenir sur des campagnes X ou Y dans des amphithéâtres ou dans des TD parce que c'était la culture de l'époque d'avoir une organisation syndicale qui intervenait finalement quasiment chaque semaine sur un sujet ou un autre et ces interventions donnaient toujours lieu à un temps de parole libre sur lequel je pouvais avoir des remontées si jamais il y avait des questions ou autre et on arrivait plus ou moins alors ça dépendait des enseignants à faire que ce temps de parole ait lieu ou alors se faire dégager ou alors se faire dégager parce que l'enseignant voulait continuer son cours il y avait des choses qui arrivaient aussi et donc ça c'est sur la partie très base ensuite au niveau des autres organisations syndicales comme on était il restait ce reste de co-gestion critique avec le SNESUP les syndicats de personnel et l'UNEF donc il y avait des inter-syndicales qui étaient très régulières d'autant plus que le restant du bloc syndical personnel et enseignant était lui aussi en train de se détacher de la présidence au fur et à mesure que le mandat avançait donc j'ai fait énormément d'inter-syndicales sous mon mandat d'ailleurs souvent convoqués par les étudiants parce que il y avait des c'était une période compliquée au niveau du syndicalisme professionnel il y avait eu l'assistance sur l'UNSA etc enfin entre l'UNSA et le SNT-TES etc et donc il y avait et puis le SNESUP et la CGT s'en rendraient pas du tout mais on arrivait quand même à faire que tout le monde soit autour de la même table et discuter et enfin sur le rapport aux autres élus parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est important moi je pense que la partie j'essayais de faire un point tous les trois mois avec les élus sur notamment parce qu'on avait les deux grosses forces qui étaient d'un côté la FED et de l'autre côté l'UNEF l'UNI qui venait d'arriver et qui siégeait un peu parce qu'ils étaient contents d'être là mais sinon c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de petites organisations je pense je pense à la FEDER je pense à la FACH qui n'était pas très représentée à Paris 1 etc. qui siégeait assez peu donc tous les trois mois j'essayais de raccrocher les wagons avec tout le monde pour faire en tout cas avec tous ceux qui n'avaient pas siégeés pour leur faire un bilan de qu'est-ce qui s'était passé en conseil et quels étaient les dossiers pour les trois mois à venir quand la présidence m'avait donné l'ensemble des clés en main ce qui n'était pas toujours le cas comme il y a même je faisais les bureaux préparatoires enfin tous les bureaux préparatoires etc. et ça permettait aussi d'avoir plus de facilité à convaincre les élus derrière et surtout on faisait aussi un travail je considère que le vice-président étudiant du conseil académique n'était pas que le vice-président étudiant du conseil académique et donc un travail assez fort aussi vis-à-vis des autres listes de profs sur le fait de prendre les positions etc. qui permettait aussi de grossir le poids des accords et des décisions quand il y avait des désaccords et donc de grossir le poids des accords du vice-président étudiant. Moi pour la question du rapport des BPE avec les autres élus étudiants il faut que je donne déjà une précision contextuelle importante que je n'ai pas donné dans la présentation c'est que traditionnellement enfin en tout cas je ne vais pas dire statutairement parce qu'on n'avait pas écrit mais dans ma fédération ou dans ma liste on avait pour habitude que l'encadrement du groupe d'élus était fait par les VPE puisque les deux VPE étaient issus de notre liste donc en fait notre rapport au groupe d'élus de notre liste lui était très fort puisque dans la fédération Clémence tu pourras peut-être donner son expérience mais il me semble que le plus souvent c'est le président de la fédération et le bureau de la fédération pour un vice-président qui se charge de la représentation du suivi des élus de faire les débats nous c'était les VPE qui faisaient ce travail là donc j'avais vraiment un vrai rôle de management auprès de mon équipe d'élus management dans le sens où je m'assurais qu'ils puissent être présents au conseil qu'ils puissent poser leurs questions je débattais les sujets avec eux avant comme un chef de file de notre groupe d'élus donc j'avais ce rôle là en interne à côté du rôle de vice-président dans l'université et d'ailleurs le faire les deux ça demande aussi de savoir séparer les différentes situations avec les autres élus étudiants là aussi il faut contextualiser donc moi j'ai fait en dessous trois mandats en CFEU donc il y avait chez nous trois syndicats que j'ai connus en conseil donc FSE avant que ça me prenne solidaire et non pas les plus récents l'UNEF et l'UNI donc on passe toujours tous sous les sièges mais j'ai connu ces trois là il y a eu une période où les syndicats concurrents à notre fédération étaient un peu présents en conseil parce qu'en fait il n'y avait plus beaucoup de militants de manière générale donc à ce moment là nos rapports étaient plutôt d'aller les voir quand on savait que pour un conseil il y aurait besoin de procuration sur un sujet qui on savait pouvait leur tenir à coeur et que le rapport de force ne se jouait à pas grand chose et donc après l'UNEF et l'UNIS sont plus développés sur la pandémie le monde a été plus présent dans et en dehors des conseils et donc là on a eu une je dirais pour le coup avec nos deux casquettes qui étaient à la fois un peu le leader du groupe d'élus et c'est nous qui gérions aussi les élections qui gérions la communication du groupe d'élus et à la fin on était vice-président étudiant donc on leur avait fait comprendre que s'ils voulaient parler avec notre groupe d'élus ils parlaient au BPE de toute manière donc quand ils voulaient échanger avec nous c'était par nous mais c'était du coup à la fois au titre de vice-président étudiant et à la fois au titre de leader de notre groupe donc voilà et ce qui faisait aussi parfois un petit peu souci c'est que vu que c'était un peu nous les chefs de la fédération pour l'aspect représentation non-élection les rapports étaient peut-être des fois moins cordiaux que si on s'était tenu à notre rôle de vice-président étudiant donc ça on a essayé de le gérer chacun comme on pouvait mais c'est vrai que ça posait cette difficulté en plus avec les listes non-étudiantes du conseil pour le coup encore une fois vu qu'on avait un lien assez fort avec la présidence les autres listes et les syndicats professionnels ne se bousculaient pas forcément pour venir nous voir et nous demander notre avis sur tel ou tel sujet et nous non plus alors on avait des échanges et pour le coup les échanges se faisaient plus souvent vraiment directement en séance on n'avait pas forcément un travail discuté avant les conseils voilà donc après on connaissait les positions des uns et des autres mais en tant que vice-président étudiant je n'avais pas forcément discuté ou alors vraiment dans des cas formels c'est à dire des commissions préparatoires ou des groupes de travail qui avaient été créés sur une thématique mais en dehors de ces cadres formels on ne prenait pas rendez-vous avec les syndicats pro tels que oui c'était vraiment dans le cadre le cadre vraiment institutionnel et du coup pour moi à l'université de Lorraine j'ai aucun lien avec les organisations syndicales professionnelles enfin c'est un peu pareil je ne les sollicite pas elles ne les sollicitent pas et je pense que ça monte ni à l'une ni à l'autre c'est pas c'est pas très grave elles ont d'autres interlocuteurs et moi j'ai d'autres interlocuteurs donc sur les organisations syndicales il n'y a aucun lien par contre sur les organisations représentatives des étudiants j'ai un rapport un peu différent à toutes ces ORE parce que je suis issue d'une déjà donc forcément ça change un peu alors même si ça change un peu le rapport que moi j'ai avec elles mais ça change aussi le rapport qu'elles ont avec moi parce qu'elles aiment bien de quelle organisation je suis issue donc à l'université de Lorraine il y a pour l'instant l'UNEF l'UNI et Fédelor donc il y a une fédération de la Fage donc avec l'UNI ça se passe assez bien parce que c'est des organisations qui sont aussi relativement modérées à l'université de Lorraine il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'extrémisme dans les positions globalement ça se passe pas trop mal pour l'instant on verra ce qui va en être aux prochaines élections c'est peut-être un mouvement d'extra-droite qui arrive sur le campus mais ça se passe assez bien et donc l'UNI je m'entends très bien avec le président de l'UNI actuel parce qu'il est aussi assez il est d'une mouvance associative et personnellement on se regroupe sur pas mal de sujets donc les échanges sont très faciles et en plus il est élu dans le même conseil que moi donc c'est assez facile l'UNEF j'ai pas énormément d'échanges avec eux parce qu'ils ont accès assez facilement au président donc il y a pas mal de sujets où forcément c'est vachement plus intéressant de solliciter directement le président que de solliciter la VP étudiante donc ils sollicitent assez directement le président qui leur répond donc ça se passe assez bien de ce côté-là mais je suis quand même tenue au courant de ce qui s'est passé s'il y a une réunion à organiser je suis présente enfin voilà ils me sollicitent pas directement mais j'ai quand même un lien avec eux et puis pour ce qui est de Fédelor il y a des choses où il va y avoir des temps un peu institutionnels j'essaye de réunir au moins une fois par mois les organisations étudiantes de savoir comment ça s'est passé ce qui se passe quels sont les sujets qu'ils ont à mener qu'ils meneraient pas forcément avec le groupe enfin qu'ils aborderaient pas forcément directement avec le président mais ça peut être une solution mais c'est vraiment moi qui en suis à l'initiative pas les ERE et du coup avec Fédelor j'échange beaucoup et je peux leur apporter des éléments d'information qu'ils ont pas forcément eux dans leur prisme donc moi je vais avoir le prisme un peu de l'institution qui permet de leur donner des éléments et puis ensuite entre guillemets ils en font ce qu'ils en veulent s'ils veulent aller plus loin apporter de position en conseil et bien ils le font si les éléments d'information leur permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe et de pas avoir apporté de position ils le font donc j'ai un rapport un peu différent aux ERE même si j'essaye de les traiter toutes différemment mais de fait il y en a certaines qui me sollicitent plus que d'autres donc j'ai pas le même rapport voilà et moi du coup j'ai plutôt du lien avec les assos étudiantes directement parce qu'elles ont bien compris qu'au niveau du FSDIE c'était pas moi qu'il fallait passer donc forcément elles me sollicitent assez régulièrement et j'essaie de les accompagner dans leur projet donc moi j'ai vraiment un lien avec les assos étudiantes avec les organisations étudiantes c'est un peu différent et du coup je suis d'accord que c'est un peu la question je pousse un peu au vise mais du coup quel est le rapport avec les organisations non représentatives des étudiants tu as parlé tout à l'heure du mouvement de 2016 et je pense qu'on on peut dire qu'entre eux depuis 2016 et puis il y a eu alors je ne dis pas dans vos universités ce qui s'est passé mais il y a eu aussi pas mal de choses en 2018 dans les universités et finalement quel est votre rôle là-dedans est-ce que vous êtes pris à partie par l'administration enfin par la présidence pour faire le lien comment ça se gère puisque je ne pense pas faire d'erreur en disant ça mais je n'étais pas sur tous les campus mais c'est vrai qu'en 2016 il y a eu un peu cette spécificité qui n'est pas une belle que les mouvements étaient aussi liés à beaucoup d'organisations aussi autonomes l'UNEL s'est quand même fait largement déborder par sa gauche sur pas mal de campus et du coup ça a dû certainement aussi changer le rapport de force de voilà à la fois du VPE mais aussi des élus comment voilà comment ça se passe c'est quoi votre rôle dans ce genre de configuration moi j'ai connu qu'un seul j'ai connu les mouvements sociaux pour la retraite en 2010 mais à l'époque j'étais en L1 j'avais pas de responsabilité j'ai connu aussi les mouvements sur la loi travail à ce niveau là il y a eu il y a eu très vite donc des assemblées générales un ampli un amphi qui a été qui a été occupé donc moi j'étais allé plus en tant qu'étudiant citoyen parce que la question de ce qui se passait m'intéressait et je voulais savoir aussi pour le coup comment ça allait prendre la suite que ça allait prendre sur le campus et comment ça allait impacter le fonctionnement de la vie universitaire donc je suis allé à quelques assemblées générales voir un peu les débats tout ça je ne suis pas intervenu mais je ne me suis pas présenté ni en tant que vice-président étudiant ni en tant qu'élu de la fédération nous on était favorables à ce qui est des débats et des mobilisations par contre on était opposé au blocage de l'amphi partant de là on a regardé ce qui se passait on avait une opposition en tant qu'élu par contre en tant que vice-président étudiant je n'ai jamais fait plus la présidence a dit qu'il s'occupait de la situation j'étais attentif à la façon dont il s'en occupait mais on ne s'en est pas on ne s'en est pas occupé plus que ça on n'a pas demandé de préposition ni des étudiants parce que je suppose qu'en âgé les gens vont te reconnaître oui il y en avait qui me reconnaissaient qui étaient là mais moi je n'avais pas l'intention de le faire en tant que vice-président étudiant c'était un mouvement un mouvement social qui ne se faisait pas de toute façon dans le cadre dans le cadre institutionnel donc pourquoi je pense je n'avais pas l'intimité à dire je suis vice-président étudiant j'ai quelque chose à dire dans cette assemblée générale puisque de toute façon on n'était pas en conseil donc voilà et je me suis contenté de dire à la présidence voilà ce que j'ai vu voilà j'ai pris cette température de toute façon ils pouvaient bien le voir d'eux-mêmes et après on est changé on en a parlé un petit peu en information générale en CFEU on est changé un peu en off avec la présentante l'UNEF et l'UNI pour envoyer un peu de ce qui se passait et comment les choses évoluaient mais on n'a pas pris plus de rôle que ça alors après on a eu un mouvement qui a été local pour le coup et qui concernait directement l'université c'est quand il y avait comme évoqué Adrien tout à l'heure des problèmes budgétaires qui ont conduit à une réduction d'une longue d'heures de cours parce qu'il fallait faire des économies parce que l'université était en déficit donc là pour le coup il y a eu des mouvements qui ont été organisés par l'UNEF et la liste d'opposition syndicale et les listes syndicales dans les conseils et pour le coup vu qu'on était un membre de la présidence donc là pour le coup je n'ai pas joué de rôle spécifiquement à part peut-être être interviewé par des médias mais dans l'université je n'ai pas joué de rôle par contre là les listes étudiantes et enseignantes d'opposition avaient bien identifié les vice-présidents étudiants et leur rôle et notamment dans la communication on n'était pas épargné et pour revenir un peu sur Paris ah tu m'as dit avant 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 l'épisode Paris moi je suis arrivée je suis devenue vice-présidente étudiante en plein blocage dans l'université c'était assez sympa j'ai vu un coup que je n'allais pas être élue d'ailleurs mais ça s'est bien passé et du coup pour une prise de poste c'est pas c'est pas à ce moment là qu'on est le plus compétent pour gérer des mouvements étudiants donc moi je m'en suis pas occupée enfin c'est pas que je m'en suis pas occupée du tout j'ai fait une ou deux réunions de crise mais en fait c'est pareil la présidence la direction générale des services ils s'en sont très vite occupés et c'est pareil j'ai trouvé qu'ils faisaient ça enfin bien et si j'avais besoin de faire quelque chose je pouvais le dire sans aucun problème j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux mais j'ai pas été impliquée complètement dedans donc j'ai pas eu de lien vraiment avec les organisations non représentatives à ce moment là même si je faisais attention à ce qui se passait et puis si là il y a peut-être quelque chose à dire c'est ce que je disais on a l'année dernière et là ça revient cette année on a deux mouvements qui sont plutôt très à droite qui se sont montés donc l'année dernière j'ai été sollicitée par l'union des étudiants patriotes et là cette année j'ai été à nouveau sollicitée par la coquarde étudiante j'ai proposé de les rencontrer alors j'ai rencontré l'union des étudiants patriotes et non pas papillotes et cette année c'est pareil j'ai proposé à la coquarde étudiante de les recevoir mais ils m'ont posé un lapin donc voilà on échange enfin ils peuvent exister c'est pas du tout ça le problème mais je suis quand même attentive parce que ça ne génère pas de violence sur les campus et ce genre de choses je pense qu'il y aura des listes aux prochaines élections étudiants donc je serai aussi vigilante à ça parce que même s'ils ne sont pas reconnus l'organisation étudiante en tant que telle ça ne les empêche pas de poser des listes et je pense qu'ils vont le faire donc je vais plutôt être vigilante à ce que ça se passe bien au moment des élections et peut-être beaucoup porter la voix de cette vigilance qu'il y a à voir sur la sécurité au moment des élections étudiantes mais moi j'ai pas plus d'interaction que ça avec des organisations non représentatives parce qu'en plus il y en a pas tant que ça je me faisais tirer dessus de tous les côtés on peut résumer comme ça mais c'était très compliqué parce que c'était l'année de l'élection à la présidence avec pour la première fois l'équipe présidente officielle héritière de l'équipe dans laquelle j'étais vice-présidente qui allait candidater et qui pour la première fois assumait qu'il souhaitait pas gouverner avec qu'il souhaitait pas gouverner avec l'UNEF et qu'il mettait à l'UNEF un certain nombre de bâtons dans les roues donc dès septembre on avait eu des gros gros soucis par exemple sur les questions des inscriptions et on peut dire que la rupture était consommée et donc on avait décidé au niveau de l'intersyndical avec les syndicats d'enseignants et Solidaires étudiants de mener une grosse campagne dès le début sur la question de la loi travail y compris comme la rupture était consommée après tout j'utilisais dans les interventions d'amphithéâtre etc mon ticket de vice-président étudiant pour intervenir et inviter et inviter aux assemblées générales et sur ce alors qu'on avait pas de réponse de la présidence sur un certain nombre de dossiers depuis un moment on a un président de l'université qui nous convoque à un rendez-vous je vous passe les détails et les pieds de nez qu'on a mis sur le mot convocation mais au final on a un rendez-vous pour nous dire qu'il y en a quand même marre de cette image de cette mauvaise image de Tolbiac dans les médias etc 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 et il serait bien qu'on trouve un compromis pour faire que ça n'arrive pas donc là on explique très sereinement qu'on a déjà mené campagne et que la prochaine assemblée générale est la semaine prochaine et qu'il du coup il amène la discussion un petit peu tard etc et qui l'amène à la discussion un petit peu tard et surtout on convient avec lui pour dire voilà la mobilisation de toute façon elle est lancée nous on est une organisation étudiante etc on ne contrôle pas non plus ce que les étudiants votent dans une assemblée générale ni quoi que ce soit par contre ce qui peut être fait et là où on peut s'entendre c'est d'être dans un dialogue permanent c'est à dire que vous nous donnez les informations sur ce que vous vous faites au niveau de la présidence nous on vous donne les informations sur ce qui se passe en assemblée générale ce qui est projeté etc et on arrive en bonne intelligence à faire que le mouvement puisse se passer le mieux possible puisse se passer le mieux possible sur l'université sauf que tout ça en fait y compris comme il y a eu une alors nous on n'avait pas tant les autonomes que le NPR qui était présent et qui y compris a été divisé c'est à dire qu'une partie du NPR était à l'UNEF et l'autre partie du NPR qui était un plan très particulier du NPR faisait qu'à baguer seul mais Paris 1 était leur principal centre ce qui fait que y compris en interne de l'UNEF c'était très très compliqué les positions les positions sur le mouvement et ce qui fait que l'assemblée générale aussi était compliquée était compliquée sur mes positions en assemblée générale moi je n'intervenais pas en tant que vice-président étudiant ça j'ai toujours refusé j'intervenais toujours de mon organisation par contre les gens savaient que j'étais vice-président étudiant et notamment au comité de mobilisation j'ai toujours été ouvert aux discussions à faire remonter un certain nombre de choses à la présidence j'ai réservé de nombreux endroits pour des assemblées générales etc. et sur la partie présidence par contre ça s'est très très mal fini parce qu'au final disons que la présidence utilisait dans la perspective des élections qui arrivaient en mai la présidence utilisait la mobilisation pour tirer à bouillir rouge sur l'UNEF donc dès qu'il y avait un blocage il y avait un mail officiel de la présidence pour expliquer que c'était l'UNEF qui bloquait quand la coordination des sciences humaines a été ravagée pendant l'occupation c'était l'UNEF tous ensemble qui avaient ravagé la coordination des sciences humaines et du coup le dialogue avec la présidence sur le mouvement a vraiment été très très compliqué j'arrivais à discuter avec des VP mais le président parce qu'il fallait bien mais le président rien du tout et pour moi je ne me souviens plus exactement comment ça se termine mais pour moi vraiment la rupture c'est la scène que j'ai notée tout à l'heure c'est à dire l'occupation de Tolbiac en sortie d'une manifestation par un certain nombre d'étudiants où je vais sur place et où je suis au téléphone avec la présidence pour dire là il y a une occupation est-ce que vous comptez faire une parce que les CRS étaient déployés donc je demandais s'il y avait intervention policière à venir ou pas de manière non à pouvoir prévenir l'ensemble et après l'ensemble des étudiants présents et chacun fait son choix de rester ou non et ou alors que je suis au téléphone qui me jure qu'il n'y a pas d'intervention policière je me prends voilà je me prends la charge avec les VP au téléphone et donc là ça a été vraiment le moment de rupture on va dire sur l'hier à présidence mais je pense que c'est vraiment une situation on ne vit pas pareil toujours pareil sa liste présidence étudiante mais d'être engagé militant et d'être sur un mouvement au niveau au niveau étudiant c'est quelque chose de pas simple à négocier et avec sa présidence et avec son organisation et avec les différentes personnes du comité de mobilisation aussi qui ont leurs propres ont leurs propres intérêts veulent se servir de toi pour un certain nombre de choses mais ne comprennent pas qu'il y a un certain nombre que s'ils font ça ça veut dire que si la présidence l'accepte il y a un certain nombre d'attentes de la présidence vis-à-vis de ça aussi oui une question une question mais un peu périphérique c'est à dire est-ce que vous savez si ces dispositifs ça existe dans d'autres universités européennes ou pas du tout de vice-président étudiant oui de vice-président étudiant à priori ça n'existe pas ailleurs on a des échanges je crois en ma casquette présidente de la CEBPU on est en train d'échanger avec les OU sur ces questions là et on devait on devait se croiser sur nos rencontres nationales dans 15 jours mais c'est pas possible mais des échanges qu'il y a pu y avoir avec les OU c'est quelque chose qui les intéressait de savoir ce que c'était que les vice-présidents étudiants et comment ça fonctionnait à priori ça sauf si sauf si je suis trompée mais a priori ça n'existe pas ailleurs merci moi j'ai pas connaissance que ça existe non plus j'ai pas du connaissance que ça n'existe pas en revanche lorsque moi j'étais président de la CEBPU j'avais commencé à m'intéresser de plus près parce que notre association regroupait et regroupe encore proportionnellement pardon fédère plus facilement les vice-présidents étudiants d'université que vice-présidents d'écoles d'ingénieurs notamment et donc j'avais évoqué avec un ancien VPE de l'université technologique cette fois de la TICLA il m'a dit vous vous intéressez surtout à l'appellation vice-président étudiant mais il faut savoir que dans plein d'écoles il y a le président du PDE qui va aller toutes les semaines échanger avec le directeur de l'école et qui vont évoquer la vie associative la vie universitaire et en fait où dans les écoles d'ingénieurs où je pense que c'est quand même moins politisé finalement il y a un président de PDE qui va faire un peu le travail de vice-président étudiant et presque de responsable syndical peut-être des fois j'en sais rien et du coup je pourrais évidemment regarder ce qui se passe dans d'autres pays mais c'est peut-être aussi cette forme de représentation des étudiants auprès de l'établissement qui passe peut-être directement par des présidents d'associations ou syndicats je pense que de toute façon si ça a été créé en France si nous on fait des choses si l'esprit d'un étudiant prend des choses il faut bien que ce soit fait autrement ailleurs donc il peut y avoir quelque chose peut-être pas avec le même nom mais peut-être les mêmes activités au final quelle forme de dissociation de la fonction de représentation c'est également un engagement des étudiants avec la casquette de l'étudiant militant de l'étudiant qui concerne ses engagements ses envies syndicales associatives en parallèle puisque par exemple Adrien tu le disais en même temps que tu étais sous-régidant étudiant tu n'hésitais pas à aller sur tes sites universitaires pour faire les campagnes de ton organisation nationale mais en même temps par exemple dans le cadre d'un mouvement étudiant ou étudiant contestataire le fait de gérer les relations entre les revendications entre des étudiants et une présidence a tendance à nous enfermer également dans un secteur de représentation assez étroit est-ce que pour vous Dorian Clémence c'est quelque chose qui a été plutôt facile à imaginer qui pose toujours toutes sortes questions le fait de se dire au fait quand je reviens par exemple dans le local syndical dans le local associatif que je suis présent sur le terrain est-ce que je suis vraiment à mon rôle est-ce que je respecte mon rôle est-ce que je me détourne est-ce que c'est des questions qui vous occupent toujours ou qui vous ont toujours occupé au quotidien je ne sais pas si j'ai été plus clair en fait j'ai je disais j'ai été présidente de ma fédération mon mandat c'était un plan en octobre je suis devenue USB au mois d'avril donc en fait les deux ne sont pas faits en même temps je n'étais pas présidente de ma fédère en même temps de VP étudiante donc la dissociation elle a été assez facile à faire parce que parce que voilà j'avais fait longtemps à la fédération mon mandat avait en plus été assez difficile donc j'avais bien pour un peu de distance et ensuite j'étais devenue VP étudiante la première année sans forcément de vouloir j'ai marqué une distance en fait avec ma fédération donc forcément la distanciation elle s'est faite un peu naturellement je suis un peu revenue enfin voilà je me suis rendu compte de ça j'ai essayé de revenir mais je suis pas j'ai pas de problème entre guillemets double casquette parce que de fait j'en ai pas après je suis toujours impliquée dans ma fédération dans le sens où je suis toujours formatrice pour pour certains membres je suis invitée au conseil d'administration mais au titre de vice-présidente étudiante parce que voilà il faut pas oublier non plus que je suis issue de cette liste là je suis issue de ce milieu là mais j'interviens les dernières interventions que j'ai faites c'était en tant de vice-présidente étudiante je suis plus du tout administratrice de cette fédération voilà je garde des liens mais qui sont aussi des liens d'affection enfin il y a aussi des liens de VP étudiante invité aux événements de la fédération et du coup la distanciation elle se fait très facilement parce que c'est très marqué je suis là en tant de VP étudiante ou alors je suis là au titre d'une affinité personnelle et c'est rarement les deux en même temps donc c'est assez assez facile de faire la distanciation donc moi avant de répondre je peux encore une fois rappeler les différents éléments donc le fait qu'en fait dès le début dès que la présidence a été élue nous on a dit que les VPE dans l'équipe présidentielle portaient la voix de la fédération et dans la fédération comme j'ai dit tout à l'heure les vice-présidents étudiants avaient un groupe un rôle de leader des élus donc là je vais parler peut-être de la double casquette dans les instances et à ce titre la double casquette faisait que bien souvent il n'y avait qu'une seule casquette c'est à dire que en CFEU il pouvait m'arriver très souvent de dire au nom du groupe d'élus associatifs enfin indépendants voici notre position et en fait en tant que vice-président étudiant j'ai toujours exprimé la position qui était de la fédération et pour le coup il n'y avait pas vraiment de distinction qui a été faite puisque je considérais que j'étais vice-président étudiant pour la fédération alors après évidemment il y a d'autres qui ont casse-figure par exemple une commission étudiante on évoque le cas de différentes associations par exemple on organisait des projets événementiels de rentrée ou la vie associative dans les commissions et là évidemment ça demandait quand même de faire la distinction et quand en fait il y avait une distinction entre quand on prend position en tant que VPE ça peut être en conseil on est aussi là en tant qu'élu ECABU ou EUCA et on peut très bien en tout cas c'est comme ça qu'on va considérer on peut très bien donner la position de la fédération après quand on agit vraiment avec la casquette d'épée quand on préside une commission ou quand on est dans une réunion évidemment là ça ça demande d'occulter le fait qu'on est issu d'une liste et de parler au titre de la fonction présidentielle ce qui est quand même pas la même chose et après en dehors des conseils je l'ai exprimé j'ai toujours assumé que j'étais issu de la fédération et vice-président étudiant peut-être qu'à un certain moment j'aurais peut-être pu jouer les choses d'une autre manière mais en tout cas la distinction dans le cadre politique des oppositions on a toujours montré et laissé entendre que le vice-président d'un étudiant était aussi porte-parole dans les instances du groupe des étudiants donc je ne sais pas c'est ça la première question et du coup pour rebondir un petit peu là-dessus sur on va parler de la représentation etc sur les limites qu'il nous reste je voudrais un petit peu aborder la question de votre rapport aux études en fait et du coup revenir à ce que j'ai dit initialement sur les dispositifs de reconnaissance qu'est-ce que quel impact en fait a eu votre rôle de VPE sur vos études est-ce que c'était plus difficile d'être VPE et de faire des études que d'être élu ou responsable dans son organisation et de faire des études comment vous allez gérer ça et du coup comment aussi vos propres organisations se positionnent en faveur de statut auprès plus généralement des élus de dispenses d'assiduité voire comme je l'ai dit avec le dispositif de reconnaissance c'est-à-dire de validation du E ou de neutralisation du E histoire de on va dire à la fois d'alléger un peu l'emploi du temps mais aussi de valoriser un peu le terme qui est utilisé en ce moment de valoriser cette activité plus tard pour la refaire d'emploi un peu en mode oui d'accord il m'a fallu 4 ans ou 5 ans pour faire ma licence mais regardez j'ai une preuve comme quoi j'étais élue c'est pour ça que j'ai mis plus de temps nous le le compromis qu'on avait sur les vice-présidents étudiants c'est que que ce soit le vice-président étudiant issu de l'UNEF ou celui de la FED on était on était élu finalement pour notre organisation et donc le compromis vis-à-vis des commissions FSIE par exemple ou de l'évaluation des étudiants c'est que ça ne concernait pas les organisations représentatives et les élus en tout cas c'est le compromis qui existait à notre époque donc on avait travaillé à la mise en place d'un on a dit travaillé sous le mandat la mise en place d'un dispositif de reconnaissance pour l'engagement étudiant mais qui était uniquement à destination des associations et sur lesquelles sur la première mouture les étudiants n'y avaient pas accès même si je sais que par la suite après au mandat aujourd'hui il est ouvert aux élus étudiants en conseil centraux mais il y avait vraiment c'est ce qui me permettait d'être élu pour cette organisation c'était cette séparation d'empêcher tout conflit d'intérêt que ce soit sur les financements les reconnaissances etc on considérait qu'être élu c'était quelque chose c'était donner sa voix et qu'il n'y avait pas à créer de conflit et du coup sur la question du rapport aux études en gros est-ce que tu as validé tes années sur la question des rapports aux études moi j'ai j'ai eu plus de mal en fait à la sortie de ma VPE ma VPE ça a été par contre c'est la sortie de la VPE mais qui comprit se conjuguer avec une situation particulière dans l'organisation que je militais qui demandait beaucoup plus de temps on va dire mais du coup c'était beaucoup plus compliqué en sortie enfin j'ai commencé à doubler à la fin de mon mandat alors que je me validais d'ici là mais par contre ça crée aussi beaucoup de difficultés durant ces études c'est à dire que régulièrement on a des conseils des commissions qu'on doit animer etc et que ça il faut trouver les profs qui acceptent les absences c'est à dire qu'il n'y avait pas de règlement des études prévues autour de ça c'est à dire que ça se fait dans sa zone d'université où le statut d'élu t'as un petit papier tamponné par la PAC comme quoi bon bah tu seras absent t'as le droit enfin il n'y avait pas c'était ça se négociait au cas marqué en fait avec les enseignants c'est ça ? On va dire que précédemment ce qu'il existait c'était une délégation de signatures au vice-président étudiant sur ses propres absences ce qui a pu exister et de manière générale en fait qui a pu être ouvert très largement pour excuser l'absence de l'ensemble mais à la présidence évidemment les délégations de signatures n'existaient plus d'où la situation de compromis et de négociations et d'où aussi l'ouverture d'un statut et un rappel aussi qu'on avait fait faire par les VPC et VEU à l'ensemble des composantes sur le fait que les convolations de conseils servaient de dispense d'assiduité pour l'ensemble des élus que ce soit Centro ou UFR Mais dernière question ça vaut en plus mais du coup t'étais en contrôle terminal ou t'as pu rester en contrôle continu ? Alors moi en plus c'est très compliqué parce que je menais deux licences de front par attaché donc j'en faisais une des deux effectivement enfin je faisais certaines matières en examen terminal de manière à faire caler l'état d'histoire c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le détail de mon parcours universitaire parce que sinon Donc moi par rapport aux rapports aux études et la concurrence que peut avoir un mandat et l'étudiant et la plus forte raison de VPE avec les études déjà il faut partir de plusieurs postulats pour donner mon cas personnel c'est que sans jeu de mots enfin du coup si j'ai pu retenir un étudiant qui faisait un peu au niveau étude le minimum syndical c'est à dire que si une année était validée avec 10 10 et demi c'est bien qu'elle soit validée donc voilà j'ai fait ma licence en trois ans j'avais eu un mandat délu au CEU je n'ai pas devenu vice-président étudiant tout de suite et dès le début que j'ai eu ce mandat j'ai considéré tout simplement que faire des études c'était un choix personnel et que prendre un mandat par contre c'est une responsabilité devant les personnes qui m'avaient eu donc j'ai toujours considéré et ça m'agacait parce que j'étais j'en connaissais beaucoup qui considéraient pas ça de la même manière qu'aller à une séance un conseil ou une réunion c'était plus important que d'aller à un cours pour la simple et bonne raison que j'avais un engagement j'avais été eu pour aller à des réunions plus tard on en a parlé j'ai eu l'indemnité pour aller à des réunions donc moi j'ai toujours fait primer là-dessus après donc j'ai jamais été même avant mon mandat de BPE un exemple parfait sur l'assiduité donc j'avais déjà une manière de travailler qui était d'aller en cours quand je pouvais et pas tout le temps et de voir un peu à la fin du semestre essayer de rattraper mon retard donc ça a été le cas en fait et du coup mes absences se sont en cours se sont accentuées lorsque j'ai été BPE mais la façon de faire on va dire je l'avais déjà acquise pour valider les années alors j'ai redoublé une année mais c'est parce que j'avais pas rendu un travail de mémoire que j'ai décidé de faire l'année suivante donc là effectivement peut-être j'aurais pu tout faire d'un coup mais on va dire que j'aurais peut-être pu avoir un cursus évidemment avec des résultats pas excellent mais sans forcément redoubler je sais pas si c'est le cas de tous les BPE moi je pense que j'aurais pu finalement j'ai redoubler au niveau de au niveau de la la tolérance du corps enseignant là-dessus et des dispositions qui ont été prises il y avait un avant que je sois BPE quelqu'un qui a mis en place un BPE qui a mis en place le statut d'élu étudiant qui donnait de facto droit à absence en cours TD, ATP et peut-être même examen je ne sais plus ce qui se pratiquait déjà dans mes faibles c'était l'histoire de le formaliser moi je n'ai jamais trop usé puisque les enseignants de ma discipline savaient que j'étais élu et que j'avais des absences donc quelquefois avec une nouvelle enseignante j'ai montré plein de convocations à coup pour expliquer que j'avais été absent tous les mardis depuis trois semaines puis très vite j'ai arrêté puisqu'il n'y avait plus besoin et dans ce statut des élus les BPE avaient accès à une dispense complète d'assiduité sur le semestre qu'on devait faire formaliser par le doyen j'étais allé voir mon doyen une fois il m'a dit oui oui on vous fera un papier finalement je ne l'ai jamais fait puisque on savait que j'étais régulièrement absent pour des bonnes raisons notamment peut-être au début des études où c'était pour des mauvaises raisons voilà et à cause de ça donc on avait avant que ce soit formalisé récemment par un décret de reconnaissance de l'engagement étudiant on avait une UE engagement étudiant qui pour le coup qui concernait plus la gestion associative et qu'on ne pouvait pas valider simplement avec un mandat c'est à dire qu'il y avait quelques enseignements sommaires pour les personnes qui n'avaient pas formellement appris comment gérer une association et des examens enfin un dossier à rendre pour voir que la personne sait monter un projet et en fait l'évaluation n'avait même pas lieu sur le concret de l'engagement on pouvait juste suivre l'UE pour montrer à la fin qu'on savait faire un projet il y avait une formule qui permettait de valider sans même mettre en place le projet du coup moi j'ai été engagée avant même mes études en fait avant même mes études supérieures j'ai toujours été un pied dans l'associatif et j'ai toujours réussi à mener réussi à mener de front un engagement associatif ou représentatif et mes études et ça s'est pas arrêté en fait quand je suis arrivée en master quand je suis devenue présidente de ma fédération le premier sommet ça aurait été un peu compliqué mais je l'ai quand même validé ou la main je ne m'attendais pas je dois avouer et là en fait en Rémin j'ai fait un aménagement d'études parce qu'à l'université de Lorraine il existe plein de régimes spécifiques d'études pour tout un tas de situations et notamment celui de responsable associatif donc j'ai fait mon M1 en deux ans ensuite pour mon M2 en fait le M2 qui allait avec le M1 ça ne pouvait pas aller avec la VPE parce que c'était trois jours de cours trois jours de stage dans la semaine je ne pouvais pas rajouter trois jours de VPE ça n'allait pas donc j'ai cherché un autre master 2 qui correspondait à ce que je voulais faire et au fait que je pouvais le faire coïncider avec un engagement de VPE étudiante j'ai trouvé un master 2 parfait pour ça parce qu'en fait c'était neuf semaines de cours dans l'année et le reste du temps on était censé être en stage donc j'ai réussi à en fait me dispenser de stage parce que VPE étudiante par contre quand j'étais en cours j'étais en cours et donc ça s'est très très bien passé pour moi j'ai jamais mis un orteil en rattrapage et j'ai toujours réussi à tout valider du premier coup sans aucun problème et même avec des moyennes très confortables donc du coup et en fait comment ça s'est passé très concrètement la validation de ton stage au suivi de VPE parce qu'un stage il y a un évaluateur enfin c'est cadré quand même je l'espère alors en fait ce master 2 là déjà il y avait pas enfin il y avait des dossiers à rendre donc ça c'était beaucoup plus facile je bossais mes dossiers le week-end parce que ça allait facilement et donc j'ai été dispensé oui c'est ça j'ai été dispensé de stage mais parce que j'avais bien expliqué que c'est parce que j'étais VPE étudiante donc mon contrat de VPE étudiante m'a servi à justifier le fait que je ne fasse pas de stage et mon mémoire a porté sur le parcours des étudiants sourds à l'université de Lorraine donc tout correspondait et on m'a... enfin personne m'a jamais fait de remarques sur le fait que je bloque une demi-journée dans mon agenda pour aller mener des entretiens pour... enfin on m'a toujours laissé tranquille sur la façon dont je m'organisais pour gérer mes études et mon engagement donc il n'y a eu aucun problème avec ça j'ai pas fait... enfin j'ai pas fait de stage mais du coup VPE étudiante sur un master d'ingénierie et expertise de politique sociale c'était cohérent donc je n'étais pas étudiante enfin dans mes prédécesseurs il y a eu un doctorant il y a eu un étudiant en pharmacie enfin voilà c'était pas aussi évident que ça m'était pour moi donc tout s'est bien passé parce que ça correspondait et dès le départ j'ai... au moment de postuler dans mon master 2 j'ai expliqué la situation en fait et dès le départ on savait que j'étais VPE étudiante et donc que j'allais avoir besoin d'aménagement et les responsables de mon master les ont acceptés sans aucun problème et si ça avait pensé sur certaines choses je sais que au niveau de la présidence ils auraient appuyé ma demande ils auraient expliqué à quel point j'avais besoin d'aménagement petite anecdote par rapport au rapport qui a été mené par la CVVU les VPE redoublement ils vont moins en rattrapage pendant leur mandat qu'avant leur mandat ça peut paraître assez étonnant mais voilà et il y a plein de VPE qui ont des aménagements la majorité ont une dispense d'assiduité après c'est les régimes spécifiques d'études ou les autorisations d'absence sur justificatif donc là on est sur la même chose mais si le rapport vous intéresse il est vraiment très bouclé très intéressant il est sur le site de la CVVU n'hésitez pas à les faire oui c'est ça les VPE en poste redoublement et vont moins en rattrapage qu'avant avant d'être en poste écoutez je pense qu'on va on va s'arrêter là c'est ça on est en retard de 4 minutes c'est parfait c'est parfait écoutez merci beaucoup je te laisse ça merci merci à vous merci à tout le monde du coup plutôt que de faire une pause comme c'est prévu pour se revoir juste pour 5 minutes on va enchaîner tout de suite et on va demander à Clémence de rester à la tribune et Roby Mordeur et Yvanna Kézapi moi-même vont la rejoindre comme ça ça me permet en transition de dire que c'était important aussi que Clémence Didier soit là en tant que présidente de la CEVBU parce que nous sommes en train de discuter d'une convention de partenariat entre la cité des mémoires étudiantes et la CEVBU pour pouvoir justement travailler sur ces témoignages de vice-président étudiant et comme vous savez il y a toujours une lettre ouverte lancée à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation que donc nous allons solennellement signer devant vous pour pouvoir l'envoyer physiquement à la petite ministre donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire de lettre ouverte mais je crois que tout le monde a à peu près signé autour de la table donc il y a eu une convention de partenariat avec le ministère en 2016 et 2017 qui a permis de classer les archives de l'INFID et qui a permis de commencer à classer les archives de la Fage mais donc ce courrier a pour objectif de poursuivre ce classement d'autant plus que nous avons maintenant les archives de promotion et défense des étudiants à classer voilà alors je ne parlerai pas des archives de parole étudiante ou d'autres listes on aurait pu en parler si Fabien Callier avait été là que vont devenir les archives de Game of Gneiser l'alternative voilà mais nous nous sommes ateliers au chantier oui vas-y et une dernière petite chose peut-être par rapport à tout cela donc on a lancé cette lettre ouverte lors du il y a une photo pour mes yeux j'ai arrêté le plan oui mais là elle est en train de signer je te le mets avec plus c'est EVP 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 voilà vous êtes tout bon c'est EVP merci 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 encore à tout le monde on ne photographie pas la lettre oui montre la lettre montre la lettre montre la lettre oui oui voilà affiche d'ailleurs pour faire le lien pour la dernière table de ronde oui voilà je vais faire un peu de ronde un des enjeux de cette future convention si Clément c'est d'accord je pense que ce sera la transmission d'expérience entre VPE parce que je ne sais pas si dans vos différentes universités vous faites ça est-ce qu'il y a Guillaume qui t'avait fait profiter de son expérience oui oui et Guillaume est son prédécesseur j'entends très bien que son prédécesseur aussi mais on a fait un atelier sur la passation dans une de nos rencontres nationales et c'est un vrai enjeu il y a beaucoup de VP étudiants qui se retrouvent là à galérer pendant quelques temps pour comprendre la mission on a un vrai enjeu autour des passations et de la prise de mandat des VP étudiants et bien voilà c'est un bon mot de conclusion donc nous vous souhaitons une bonne fin de journée et pour ceux qui ont encore quelques minutes vous avez tout plein de publications qui ne font que vous tendre les bras merci Merci.